Waouh ! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur ce bande ! Waouh ! La disparition de ces stars, un mois plus tard. Un mois plus tard, son l'un de ses amis ou de ses meilleurs amis a décidé d'intervenir et de nous raconter certaines choses qui tournent autour du mystère de la disparition de ces stars. Ce que cette personne va nous dire ici va vraiment nous étonner. Mais que ça nous aide de leçon quand même, ça nous aide à vraiment bien aborder la vie. Parce que franchement, parfois, à cause des choses que nous traversons, nous pouvons même entrer dans les trucs qui risquent de nous créer des problèmes plus tard. Faisons attention à notre entourage. Faisons attention à ceux qui disent du bien de nous ou qui disent du mal de nous. Faisons vraiment attention aux gens qui sont là juste pour créer des troubles parmi les gens qui s'entendent. Faisons vraiment très attention et très attention à notre entourage. Moi, je préfère vous dire que le chemin des guerriers, c'est un chemin solitaire. Mais pour pouvoir avancer. Faisons faire des collaborations avec des gens. Mais que ça soit juste dans le domaine professionnel. Que ça ne vous pousse pas à aller soit point de protection. pour essayer de bien vous garder ou d'être convaincu que vous êtes au bon endroit. Si vous voulez vous mettre protégé dans ce monde. Seul est le Seigneur qui peut le faire. Il y a les féticheurs qui proposent des soi-disant protections. Mais ces protections là ont des conséquences très graves à un moment donné. C'est que son ami va juste nous révéler et nous donner des révélations ici. Franchement, quand j'ai écouté ça, je me suis dit Waouh ! Comment ce fait-il qu'était-tu par ce qui s'est passé sous nos yeux ? Et on n'était pas au courant. Écoutons-le. Les chinois, il y a des chinois les vrais. Les vrais chinois connaissent nos réalités Arafat et de Bordeaux. Les vrais légionnaires aiment Arafat et à même temps de Bordeaux. Ces deux qui se sont séparés mais qui s'aiment à fond. Mais jamais l'autre va détruire l'autre. Oui ! C'est les infiltrés qui se font passer pour légionnaires. Ou mais qui se font passer pour chinois. C'est ceux-là qui aiment apporter toujours un mauvais esprit. Ils nous trouvent de la gangrène partout pour pouvoir détruire notre coupé de Bordeaux. Vous avez réussi à me séparer Arafat. Vous avez réussi à maintenir. Du côté blanc, vous avez réussi à maintenir cette discorde. Je me rappelle la dernière fois lorsque je voulais me réconcilier avec Arafat. On s'était réconcilié. Il y a des gens qui me traitaient des danseurs de Bordeaux. Tu vois ? Ce n'est pas chinois qui me traitaient. Mais tu le vois, il met une photo de Arafat. Ce n'est pas un chinois. C'est quelqu'un qui n'aime pas déborder, qui n'aime pas l'union. Donc il met une photo de Arafat. Et puis il m'a mis des danseurs de Bordeaux. Il met aussi des photos de Bordeaux. Il dit « Débordeaux, tu n'as même pas honte. » Mais c'est des personnes qui ne veulent pas, qui ne veulent pas l'amour dans le poupée décalée. Maintenant, l'autre est parti. Il est parti parce que ces personnes-là ont réussi, ont réussi ce qu'ils voulaient. Vous avez su mener le gars. Moi je le dis toujours, tout ce que je faisais, c'est dans un contexte de buzz. C'est dans un contexte de clash. Parce que c'est le game qui demande ça. Oui, et c'est normal. Ça nous apportait de l'audience. On gagnait l'argent dedans. Lui-même il gagnait à la fin. Moi aussi il gagnait. Mais quand chacun de nous rentrait dans sa solitude, l'ensemble. On s'appelait. On s'envoyait des testos. Oui. En se voyant les maquis. On peut s'insuter. Mais on ne s'est pas là. Je ne vais pas se passer. C'est bouillard. Mais il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre. Les détracteurs. Quand Arafat disait, « Mes ennemis, ils ont voulu me tuer. » Ne pensez pas que c'est des bordeaux. Arafat était pourchassé. Quoi ? Il était comme pourchassé. Bon, revenu par l'arrière pour comprendre certaines choses. Les détracteurs quand Arafat disait, « Mes ennemis, ils ont voulu me tuer. » « Ne pensez pas que c'est des bordeaux. » Arafat était pourchassé. Mon ami était pourchassé de par ses esprits. Il ne sait donc. « Ouh... » « Ça c'est tout de ouf, quand même. » « C'est vraiment de ouf. » « Qu'est-ce que c'est une révélation ? » « Encore et encore... » « Ça m'étonne. » « Écoutons... » son aura est puissant bien vrai qu'il a fait des bêtises saccagées oui moi j'accepte ça il a fait moi j'ai décrié et je ne pouvais même pas je n'arrivais même pas ça m'énervait ça n'a pas plu mais à la base c'est quelqu'un qui a un fond intérieur ça dit c'est quelqu'un qui est un fond de personnes de bien mais à cause de la jalousie qui est partout dans le monde la méchanceté de l'homme il s'est mis dans une carapace de dieux pouvoir affronter ces personnes pour affronter ses chansons et ses grilles mais il ne pouvait pas faire ce combat il a essayé il a essayé il a essayé essayé jusqu'à son dernier souffle et après les gens l'ont dit en heureux l'entourage où il s'est retrouvé ils ont reçu à l'emballé à mettre les choses dans sa tête et à lui livrer à des choses et on lui dit non que ouais j'ai sous la protection Jean peut-être c'est là qu'on a commencé à voir beaucoup de bagues parcier certaines choses vous comprenez ça est ce que c'est vrai est ce que c'est faux toujours vérifier l'information et analyser vous même pour comprendre mais nous les vivants que ça nous sert vraiment de leçon nous apprenons certaines choses si vous avez vraiment besoin de protection celui-ci ne peut vous protéger mieux se peut le faire les ennemis il y en a partout tu n'auras pas besoin de leur faire quelque chose qu'ils deviennent des ennemis mettons il faut avoir la protection divine la posture la protection de jésus christ soit juste dans ta vie soit dans la lit la parole de dieu il te couvre ce que tu as découvert mais ne cherche pas en tout dans les trucs mais écoute encore dans sa tête et à lui livrer à des choses et on lui dit non que ouais j'ai sous la protection oui parce que c'est quelqu'un des fragiles à l'intérieur de lui-même c'est quelqu'un qui a besoin d'être entouré qui aime voir les gens c'est quelqu'un qui a été influencé par son entourage parce qu'il y avait un manquement le manquement c'est quoi l'amour donc vous comprenez un peu mon ami était pour chasser dans le spirituel et pour chasser dans le physique il dit que son ami était pour chasser dans le spirituel et pour chasser dans le monde physique sérieux c'est un truc terrible écoutons encore c'est quoi l'amour donc vous comprenez un peu mon ami était pour chasser dans le spirituel et pour chasser dans le physique nous on essayait nous on était là au nom du game mais dieu passait par nous en fait de laisser certaines vérités mais les ennemis même qui entourait même arafat lui disait c'est jaloux quand il dit la vérité arafat on dit tu es jaloux et ils ont réussi et c'est même des tracteurs qui ont récit en bobine a dormi arafat il est parti c'est même quand il revient encore à la charge contre des bordeaux mais vous allez mourir un à un un à un dans vos sommeils ça chauffe pas parce que moi dieu a sa main si moi dieu avait sa baissie arafat dieu a toujours sa main sur lui mais l'ennemi a reçu envoyé des âges diaboliques ça dit une légion de diable d'arrafat qu'on appelle ce dos entourage pour l'endormi on le pousse à faire du n'importe quoi n'importe quoi et on dit où c'est toi le champion sinon dans les chinois la majeure partie lui disait la vérité vous avez entendu le gars dans la bêtise jusqu'à là les gens commencent à se lancer de lui ne venait plus à ces événements le gars était dépressif il réfléchissait parce qu'il était renfermé il était dans sa bulle comme en fait moi les euros bon j'ai fait tant et aujourd'hui il ya plus personne alors que moi quand je faisais mes vidéos je voyais je disais qu'il ya un déclin et voilà le déclin qui a commencé à partir de ton moto moto champion ressaisis toi soit il prend un an de repos mais il avait peur parce qu'il était il était amoureux de ses chinois il voulait toujours prouver arrivé c'était un moment faut se reposer et j'y reviens en force il n'a pas voulu écouter mes conseils parce qu'il était dans l'acharnement du service de son travail et d'apporter du plaisir aux gens ça a fait de plaisir plaisir monotonie a commencé à rater les dents dès qu'elle est détracté l'envie monotonie la paf il dit ok on a eu notre gars on va maintenant l'attaquer maintenant sur les réseaux sociaux se moquer de lui moqueri moqueri de parler commenter t'attends sabotage sabotage et je suis sûr même que ceux même qui ont saboté arafat qui l'ont mis dans une bulle de dépression c'est un même gars là même là il était même au funerail ne pensez pas que c'est tous ceux qui aiment arafat qui sont des gens ont mis spécialement pour voir si le travail était fait vous avez entendu ça moks à et là 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 j'ai su c'est mon coeur de lui mon guéris mon guéris de parler commenter tu attends sabotage sabotage et je suis sûr que ceux même qui ont saboté à la fois qu'ils ont mis dans une bulle de dépression c'est même car la même là il était même au funérail ne pensez pas que c'est tout ce qui est mara qu'ils ont mis spécialement pour voir si le travail était fait on vit une sorcellerie dans ce coupé décalé les gens ne nous aiment pas vous le voyez joyeux mais on est des personnes en quatre murs on souffre beaucoup vous entendez ça ce tsunami fait de graves révélations sur ses collègues sur ce qui se passe dans le milieu en quatre murs c'est là que vient la souffrance même james avait parlé de ça mon dieu ça me fait tellement mal d'entendre ça revenons encore un peu en arrière pour écouter ça les gens ont mis spécialement pour voir si le travail était fait on vit une sorcellerie dans ce coupé décalé les gens ne nous aiment pas vous nous voyez joyeux mais on est des personnes en quatre murs on souffre beaucoup et mon ami souffrait je voyais mais il était tiré mais papa c'est des bordeaux parce que c'est des bordeaux la vérité le seul hit entre moi et arafat c'est que nos deux entourages en ne s'entendaient pas parce qu'il y a l'entourage des fausses mentalités et à l'entourage aussi des vérités vous comprenez un peu en mérite des bordeaux laisse occupe toi des toits à l'est déjà la fois non ça c'est ceux qui comprennent qu'il sert de dire la vérité vous avez influencé la vie du gars et les gars est parti aller acheter motos à combien centaines de mille pour venir arrêter toute une carrière de combien d'années avec combien d'enfants laissés sur la terre ça dit en 0,10 secondes paf combien d'années de succès combien d'années de trophées tout est parti juste parce que je cherchais à évacuer toute cette haine des gens toute cette rage ça donnera des sensations fortes jusqu'où l'évacuation du stress frustration orchestrée dépasser détracteur c'est même détracteur veut nous faire porter les chapeaux en disant que c'est les débordeaux là ou bien c'est les tant tant ou bien c'est tant 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 vous mantez vous êtes capi dans l'ombre on vous voit on va vous repérer vous êtes des infiltrés vous crier et chanter les joies mais vous devez comprendre aux gens qui débordent est tellement heureux dieu c'est mon aspect du mon aspect même en dit tout vous comprenez un peu je suis touché et une partie du monde est parti vous comprenez un peu on m'a dit non des bonnes tu as fait partie de ses détracteurs il est fait partie de détracteur d'arafate pourquoi moi on est au nord game même si chanson d'arafate est chic il me dit c'est nul voilà moi ici et danser ses tapis vélo en esprit mais quand on vient derrière caméra je dis oh ça vaut rien au calme parce qu'il faut ça pour avoir de l'audience c'est dans ça le sorcier passe en bas vous comprenez ça je comprenez ça ah mon dieu que serait tout pareil qui ont mieux sur nos deux ou sur nos yeux comme ça je pense que c'est de la blague franchement c'est qu'à là comment ça dit des trucs écoutons-le jusqu'à la fin écoutons vous frappez et ils ont réussi à voir mon ami c'est cette même haine là ils vont ouvrir ça chez moi la dernière fois n'est pas c'est pas qu'ils m'ont quittent la terre maintenant ici et ici avec vous la santé la longévité la prospérité dieu me l'a contrôlé tout est une question d'état et ça va arriver et ça vient dans tous vos bêtises croyez pas que c'est maintenant ça a commencé vous allez finir 1 1 1 1 1 1 1 vous comprenez un peu j'ai mal 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 je profite de l'occasion pour dire merci au mini samedi moi ça c'est tout c'est tout de moi vous entendez ça ça vraiment c'est un truc qui me dépassent à bonnes voitures la proche peut-être que d'autres qui sont vraiment pour nous qui sont vraiment de notre côté et ne vous laissez pas influencés par la mauvaise nouvelle ou le fait que vous qui êtes en vous vous êtes tombé si vous êtes tombé c'est pour vous et chaque chose à sa saison il y a un temps pour pleurer il y a un temps pour rire il y a un temps pour la pluie et il y a un temps où il ne pleut pas il faut s'adapter en fonction des situations et essayer de comprendre le message qui se trouve derrière chaque situation difficile que nous traversons cherchons jésus que son dieu cherchons dieu et que du nom dieu nous donne sa sagesse et son intelligence et qu'il nous permet d'être bon afin que nous puissons vivre longtemps il ne manque pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaîtra sur le coin ici et de vous préparer pour la prochaine vidéo qui arrive c'est parti partagez le vidéo et abonnez